Gamer Grond, le joueur le plus gourmand de tous les jeux vidéo. Et on se retrouve chers amis sur une nouvelle vidéo sur Crank Sun. Aujourd'hui on est sur l'épisode 12. Donc c'était là où il y a eu les coches qui ont attaqué notre empire, l'empire impérial. Et ils nous ont donné des cadeaux, aussi les coches nous ont donné des cadeaux. Comme des commandos, des ferrailles et aussi des néo-héennes. Donc la ressource la plus rare au monde pour nous déplacer. Donc c'est super cool de leur part en tout cas. Et on les remercie de nous en donner tous les cadeaux possibles que nous ont passé. Et ça c'est super cool. Donc on a une base militaire secrète. Condition minimale, 3 commandos. On va préparer la mission. Alors ok, on peut analyser la planète. Je crois que c'est la planète derrière, non ? Donc il y a deux artefacts, base militaire secrète et épave de vaisseau de guerre. Menace majeure, vers des sables. Ah, il y a des vers de sable ! J'y crois pas. Alors, survie de l'officier. Ok, on peut choisir des officiers. On peut choisir lui. Donc votre officier reviendra en toute sécurité. Il extrait entre 58 et 97% des ressources disponibles. Il perdra entre 0 et 5 commandos. D'accord. Votre officier reviendra en toute sécurité. Il extrait entre 13 et 59% des ressources disponibles. Il perdra entre 8 et 10 commandos. Ah ouais, c'est chaud. Votre officier, donc, rentra en toute sécurité. Et entraînera entre 59 et 90% des ressources disponibles. Il perdra entre 0 et 5 commandos. Ok. Lui, il n'est pas terrible. Et lui aussi, ce n'est pas terrible. Il a une chance de se blesser. On va choisir lui parce que lui, il peut faire les trois choses en même temps. scientifiques et espions. Donc, il est discret. Comprendre à lui, il peut avoir peu de PV. Donc, lui, il a plus de PV. Lui, du coup, on va choisir lui. Donc, on peut choisir les commandos qu'on a. Et ça ne va pas. Du coup, on va lancer l'expédition. Let's go. Ça va plonger derrière nous. Vous voyez. Ah non, c'est ici. Je n'ai vu pas. Cache des ressources. Ferraille plus 36. Ok. Vers des sables. Ah ouais. Ah oui, purée. C'est chaud. Oula, il a perdu tellement de dégâts, lui. On a perdu un commando. Ah ouais, ça va être chaud. On a eu un mort. Purée. Modules de transmission. Ligne de... Ligne sécurisée. Amiral. Relevé biométrique de l'escouade transmis. Quels sont vos ordres ? On continue. Épave de vaisseau de guerre. Ingénierie. Rien trouvé. Ah, c'est dommage. On n'a pas d'ingénie... Tu sais, on peut avoir des ingénieurs, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de compétences, vous voyez. Du coup, c'est dommage, quoi. On pouvait tout gérer. Cache de ressources. Étudiant. Ferraille. 31. Piratage. Ferraille. 33. Danger. Piratage. Danger invité. Danger. Démolition. Oula, purée. On s'est pris beaucoup de dégâts. On a perdu beaucoup de commandos. Ok, on a des dangers invités. On continue. Ok. Ok, base militaire secrète. Ok, on a eu un drone MK2 Nitro. Super. On est en temps d'extraction, monsieur. Ouais, on remonte. Ouais, c'était chaud, le verre de sable. On a perdu, donc, trois commandos. Bon, c'est mieux que rien. Et on a, donc, 100 de ferraille et un drone MK2 Nitro. Et c'est cool, parce que c'est fort, les Nitro, en plus. Ça te counter tout, quoi. Bim, 300. Bon, on a perdu. En vrai, pour 100 ferraille, pour 3 commandos, c'est rentable, hein. Ça va. C'est très rentable. Ok, super. Ok. En plus, on a un dépôt de l'armée. C'est super cool, ça. On va un petit peu se refaire. J'ai la recherche et développement pour vous, monsieur. Amiral, ce n'est pas dans mes habitudes de me plaindre. Mais sans aucun de vos ordres, nous nous tournons les pouces ici. Auriez-vous un projet sur lequel nous pourrions travailler ? N'importe quoi ferait l'affaire. Construire un escadron. On nécessite pour 30. Ok. Ok, on a un ingénieur de recherche. C'est super cool. Enforcer la coque du vaisseau. Développer une nouvelle arme. Bah, en vrai, on en profite en un 306. On peut construire un escadron, ça va être gratuit. Un escadron, c'est pas mal, hein. Ouais. Vous pensez quoi pour pouvoir... Vous pensez pouvoir me construire un nouvel escadron ? Oh oui, bien sûr que nous le pouvons. Mais il va vous falloir une bonne qualité de ferraille. Nous sommes doués, mais pas au point de nous en passer. Vous êtes toujours intéressé ? Vous pensez pouvoir le construire rapidement ? Absolument, monsieur. Dans le cas, je vous suggère de commencer dès maintenant. Monsieur, votre escadron est prêt. Je me sens à nouveau utile. Loué soit au Béron. Ok, on a eu un drone MK2 Crafter. Et on a perdu 30 trucs. C'est cool, quoi. Ok. Bon, bah c'est cool. On a eu des choses intéressantes. Vous voyez, c'est un drone. Et... Il a une capacité spéciale. Alpha Crafter, c'est quoi ? Recharge 20 secondes. Créer une unité rapiécée temporaire. Drone MK1. Crafter et qui disparaît à la fin du combat. Annuation. Subir des dégâts, attaquer ou se déplacer. Ok, d'accord. C'est intéressant de savoir. On va le placer. On peut avoir des drones, en tout cas. C'est pas mal. On a beaucoup de chasseurs MK1. On a le spectre qui est bien. Recharge 10 secondes. C'est furtivité active. Le mode est furtive. Annuation. Subir des dégâts. Mode furtif devient invisible pour les ennemis. Une fois actué, la première attaque inflige deux fois de dégâts et deux fois de surchauffe au système. Ah ouais, c'est fort ! Ok. Il est en furtive. Et il a une recherche de 10 secondes. Ok, c'est fort. Lui aussi, il a un effet. C'est super. Donc, lui, c'est explosif 2. Une fois détruit, inflige 14 points de dégâts à toutes les unités adjacentes. Donc, dégâts réduits à la moitié sur les vaisseaux de guerre. D'accord. Et lui, furtivité. Lui aussi. Donc, on l'a déjà vu, je crois. Alors, on peut voir donc capacité spéciale. Donc, on va enlever lui. On va se placer celui-là. On va enlever lui. C'est dommage que j'ai pas lui, là, le frigate en version améliorée. C'est super cool. Et on peut mettre des armes aussi. Lui, ok. Aucun effet sur la coque du vaisseau. Ok. Zone d'impact. Ok. Il peut faire sur toutes les zones d'impact. Ok. C'est pas mal. Ok. Délai de 25 secondes. Dégâts de 25... Dégâts de 25 dégâts. Et 33,3 secondes de délai. C'est assez long, quand même. Purée, lui, il fait 32, 35, 40 CD. En vrai, lui, j'aime bien. Je préfère le garder, lui, en tout cas. Bon, bah, c'est super cool. Ah, on peut avoir un dépôt. C'est super. Les dépôts de l'armée vendent des escadrons et des armes. Ok. Escadrons. Donc, on peut en acheter. On peut acheter des carburants et commandos. Mais, on peut donc... On peut acheter des escadrons, en gros, c'est tout. Est-ce qu'on achète des escadrons ? Ils sont stylés, les... Les robots, les drones. On peut voir, donc, des rayons de laser. Ouais, je vois ça. Artilleur, je suis croiseur. C'est un croiseur, c'est nouveau comme type. C'est quoi comme type ? Tire un projectif, fusion, 16 points de dégâts au vaisseau ennemi, peu importe la distance. Tu mis des dégâts ou se déplacer. Ok. On peut s'acheter celui-là, hein. Ça, c'est un chasseur. Lui, c'est un drone. Lui, c'est un chasseur. Moteur coureur... Courbeur d'espace. Ok, là, il se téléporte l'unité vers sa destination. Déplacement normal, impossible. Annule la capacité. Ne se charge pas pendant le combat. Choisir une destination pendant le combat empêchera l'unité de tirer. D'accord. Et, ouh, lui, il a deux compétences. Drone Mk3, flash. Donc, il peut se téléporter, d'accord. Il a 7 secondes. Ok, c'est pareil que là. On de choc de téléportation. Lorsque de l'utilisation du moteur coureur d'espace pour se téléporter, génère une onde de choc IME. Désactive toutes les unités ennemies adjacentes à la zone de distance pendant 2 secondes. J'achète ! Hop là. Ok. On peut s'acheter du carburant. Pour une unité, ça ne vaut pas le coup pour 20. On a un rayon sub-0, Mk1, ou un rayon X, qui est bien cool parce que... Ah ok, ça ne fait pas d'effet sur le vaisseau, c'est dommage. Parce qu'il te fait un rayon X, quoi. C'est bien. Il fait 22 dégâts. En vrai, je vais garder. On va améliorer notre vaisseau. Ok, on a un max. Radar de navigation. Dock d'armes additionnelles. On peut acheter un petit peu de dock. Et ça, c'est quoi ? D'accord. Allez, on va faire ça. C'est mieux les armes. Et on va faire réparation du dock d'escadron. Voilà. Oh, je suis vraiment pauvre maintenant. On va se mettre celui-là, je pense. Il fait 25 de dégâts. Mais il fait en dégâts de zone. C'est bien ça, quand même. Voilà, comme ça, on est big. On est bien big. Du coup, on ne peut pas racheter. Du coup, let's go. Du coup, on a terminé. Et du coup, on se laisse là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se trouve à la fois prochaine. On se rejoint sur la Gond20. Je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, 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 les bros. Sous-titrage ST' 501